Bonjour à tous, je me présente, Florent Suin, et je travaille comme conseiller pour la division gestion et qualité du CSTC. Bienvenue sur ce webinaire consacré aujourd'hui aux outils numériques de planification de ressources. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout d'abord de revenir brièvement sur le contexte d'utilisation de ce type d'outils, et donc de répondre à la question quand utiliser un logiciel de ce type. Et dans un second temps, de vous présenter les grands principes de fonctionnement répondant à la question comment cela fonctionne. Tout d'abord, pour répondre à la question quand utiliser un logiciel de ce type, je vous propose de reparcourir rapidement le processus de planification de type. Je vous invite cependant, si vous souhaitez plus d'informations concernant ce processus, à aller visionner mon précédent webinaire relatif aux outils de planification de chantier. Comme je l'avais expliqué, ce processus consiste à planifier dans un premier temps les grandes phases du chantier. Sur cette base, une stratégie d'exécution détaillée pourra alors être préparée. À l'approche du démarrage du chantier, et à intervalles réguliers durant la phase d'exécution, des plannings de manière successif seront établis au fur et mesure de l'avancement afin de planifier les équipements. Si cela se justifie, une préparation J-1 pourra se faire si le planning hebdomadaire subit des variations au cours de semaine. Enfin, ce planning d'exécution sera supporté par un planning amont destiné à organiser les commandes fournisseurs, les approbations de flux, etc. Sur cette base, nous avions vu que des outils numériques de planification de projet permettent de gérer à la fois le planning général, le planning détaillé et le planning amont. Et que des outils numériques de planification de ressources permettaient de gérer les plannings hebdomadaires. Le présent webinaire est évidemment consacré à cette dernière catégorie, les outils de planification de projet faisant également l'objet d'un autre webinaire. Ces outils de planification de ressources vont donc être utilisés afin de gérer vos équipes au quotidien sur la base de la stratégie d'exécution établie au préalable. Comme nous le verrons, cela pourrait également être utilisé pour gérer l'affectation de votre matériel sur vos chantiers. Enfin, ils sont destinés à tout type d'entreprise de toute taille, mais seront bien entendu utilisés différemment en fonction des circonstances. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur les principes de base de fonctionnement de ce type d'outils, c'est-à-dire sur la manière dont ils se présentent et sur la manière dont le planning peut être généré. Plus concrètement, de quoi avons-nous donc besoin pour planifier dans ce type d'outils ? Tout d'abord, d'un calendrier avec une échelle de temps que nous pourrons adapter en fonction du niveau de détail recherché, par exemple à la journée, au mois ou à la semaine, comme dans l'exemple ici présent. Ensuite, nous avons besoin de différentes bases de données que nous allons pouvoir ensuite planifier dans ce calendrier. Deux au minimum seront nécessaires. Une liste de ressources, ici à gauche, et une liste de projets, ici à droite. Le concept de planification est ensuite très simple. Il suffira de glisser par un drag and drop un projet sur une ou plusieurs ressources au date souhaitée. Ceci afin de créer un événement et ainsi planifier les différentes ressources. Pour bien comprendre les choses, nous pouvons en fait considérer que ce type d'outils est tout simplement une version numérique du tableau mural que nous trouvons dans beaucoup d'entreprises. Bien évidemment, le numérique va apporter toute une série de facilités quant au traitement que l'on va faire du plan limité. Comme pour les listes de planification et de projet, ceci passera par l'utilisation de code, comme nous le verrons dans les prochains séries. Au même titre que pour les événements, il sera également important de planifier les périodes non travaillées, afin de mieux identifier les capacités de ressources disponibles. Ceci afin d'éviter d'affecter des tâches et des ressources indisponibles. Au même titre que pour la liste de ressources et des projets, il s'agira ici dans un premier temps de créer une base de données d'indisponibilité, afin de pouvoir les planifier, comme nous pouvons le voir ici et ici à l'écran. Le principe est exactement le même que pour les tâches à exécuter. Autrement dit, il s'agira de faire un drag and drop dans le calendrier depuis la base de données des indisponibilités. Au même titre que pour la planification de projet, au plus celui-ci sera complexe, au plus la nécessité de codifier les activités, autrement dit y ajouter des informations supplémentaires, s'imposera. De cette façon, nous pourrons jouer sur la manière dont le planning est structuré, nous allons pouvoir rechercher plus facilement l'information, bref, gérer plus efficacement les données se trouvant dans votre plan. Par exemple, sur l'écran ici présent, cette fenêtre représente le contenu d'un événement créé en glissant un projet dans le calendrier. On peut voir que j'y ai ajouté un code tâche, un code client ou encore un code statut. Au même titre que pour la création d'événements, j'ai affecté des codes ressources lors de la création de la base de données correspondantes. Ici, par exemple, un code type, humaine ou matériel, un code service ou encore un code responsable. Grâce à cette codification, je vais désormais pouvoir, entre autres, manipuler l'information en jouant sur la structure que j'avais donnée à mon planning ou en recherchant plus facilement l'information au travers du planning établi. Par exemple, ici, j'ai filtré sur mon planning et je ne vois paraître que les ressources chantier. De cette manière, mon esprit n'est pas pollué avec de l'information inutile lorsque je dois planifier mes équipes de chantier. Ceci est également intéressant lorsque je souhaite communiquer vers le terrain. Je ne diffuserai en effet que de l'information pertinente. Dans le même ordre d'idées, le deuxième écran présente ici un affichage avec les ressources destinées à mon service de vie. Toujours dans le même ordre d'idées, en jouant ici sur le type de ressources, je peux par exemple faire apparaître uniquement les ressources matérielles et ainsi visualiser plus rapidement les affectations et les disponibilités. Ce type de codification me permettra également de changer le type de vue, ce qui n'est évidemment pas possible avec un tableau mural classique. Une vue par projet ou par client, comme cela est présenté ici, me permettra par exemple de vérifier que tout a bien été planifié. Pour conclure, ce type d'outils permettra également bon nombre d'autres choses. Je citerai par exemple leur capacité de communication avec le terrain au travers d'applications mobiles. Par ces mêmes applications mobiles, la possibilité de faire du relevé de prestations par les équipes de chantier afin de remonter les tâches et les heures prestées, mais également le type et la quantité de matériaux utilisés. Ceci en vue du paiement des salaires et de l'établissement des états d'avancement. Attention qu'à ce sujet, il est important de vérifier si ce type de fonctionnalité est intégré nativement dans l'outil ou si une intégration doit être réalisée avec un outil de type track and trace par exemple. Des possibilités de rapportage sont également présentes dans la plupart de ces outils. Des statistiques pourront en effet être tirées du planning établi. Celles-ci montreront par exemple le taux d'affectation des ressources qui doit nous faire ensuite apparaître une sûre ou une sous-utilisation des ressources. Pour terminer, et au même titre que les outils de planification de projets permettaient jusqu'à un certain point de planifier des ressources, ce type d'outil, malgré tout, peut également permettre de planifier des projets, mais de taille réduite. Ceci va permettre d'éviter à de plus petites entreprises d'investir dans un logiciel de planification de projets à proprement parler. On le voit ici, et sans être parfait, aucun logiciel ne l'est, ces solutions de planification de ressources peuvent apporter plus d'une série de facilités dans l'agération de vos chantiers. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées se trouvant dans ce slide. Et d'ici là, bonne continuation et à très bientôt.